Pierre Bianchi, horloger à Mésaire-les-Messes. Alors des horlogers en France et en Moselle, ça existe encore ? Oui, alors bien sûr ça existe, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'un horloger, ça peut être aussi bien une personne qui va faire du montage, du démontage, du remontage, mais par contre l'horloger proprement dit réparateur-rabilleur, comme nous, c'est un petit peu plus rare. Alors en quoi consiste ce travail que vous pratiquez ? Mon travail essentiellement c'est de récupérer ou d'avoir en atelier des pièces à restaurer, donc des pièces abîmées, fortement abîmées, voire dans un état très difficile, où on les démonte complètement, on les restaure, on les répare, on change les pièces abîmées et on les remonte, ce qui fait qu'on ressuscite un petit peu la vieille horlogerie. Alors ça peut aller aussi bien d'une montre à une horloge de clochers ? Oui, alors tout à fait, effectivement on peut faire facilement une montre des années 1850-1880, nos montres de poignet, on peut faire le réveil, la petite pendule et effectivement aussi la pendule de clochers. Alors qu'est-ce que ce métier vous demande ? Ça demande donc effectivement une formation horlogère, comme j'ai eu la chance d'avoir, parce qu'à l'époque c'était des vraies formations sur une durée assez longue, et partant de là, il suffit d'avoir la motivation et puis l'amour du métier. Alors quels sont vos clients aujourd'hui ? Aujourd'hui ça peut être le client de base, le petit client qui a une montre de papa, maman, ou de grand-père, grand-mère, et puis ça peut être une mairie qui sollicite un horloger pour restaurer une pendule de clochers ou une pièce exceptionnelle des années 1700-1800, voilà. Alors il y a une formation de base pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui ? Oui, alors la formation de base, moi j'ai eu la chance de la pratiquer à Mortaux, donc dans les années 70-75, ce qui m'a permis d'avoir une formation de très très bon niveau, et après, tout de suite après, je me suis installé, et donc j'ai fait toute ma vie dans l'horlogerie. Alors là aujourd'hui on est à Urbest, quels sont les clients que vous démarchez ou que vous visez là aujourd'hui en étant dans un salon comme celui-ci ? Eh bien aujourd'hui, le but c'est de motiver les maires qui ont des mécanismes de pendule de clochers à l'abandon depuis des dizaines d'années, pour leur montrer un petit peu ce que c'est qu'un mécanisme restauré, et effectivement il y a un attrait très fort de leur part pour effectivement faire descendre ces mécanismes, les restaurer et les remettre dans les salles de conférences, les salles de réunions, vu la belle mécanique que ça représente. Alors il y a des objets d'art que vous avez pu restaurer, il y en a quelques-uns qui vous ont marqué ? Oui, alors bien sûr, le plus beau, j'espère qu'il va être très prochainement réinstallé dans une mairie d'ailleurs proche, et c'est une pièce tout à fait exceptionnelle qui a mérité une remise en état, et aujourd'hui quand on la voit, c'est que du bonheur. Alors du travail comme ça, ça prend beaucoup de temps je pense, à restaurer, parce que vous me parliez de démonter tout à l'heure, donc vous refaites toutes les pièces une à une ? Tout à fait. Alors il faut savoir qu'un mécanisme comme ça peut faire au niveau du délai un an, voire deux ans pour la restauration, et au niveau temps, c'est entre 100 heures et 400 heures. Alors c'est une équipe de collaborateurs de combien de personnes que vous avez dans votre entreprise ? Alors actuellement, on est trois personnes actives à temps plein, mais on a un projet de développement où on sera beaucoup plus, et on aura des locaux beaucoup plus importants pour pouvoir recevoir ces mécanismes qui sont des mécanismes très importants au niveau du volume, mais aussi très lourds. Alors on rappelle peut-être que vous vous trouvez à Mézières-les-Messes, donc local. Alors moi je suis né, je suis Laurent, je suis de Mézières-les-Messes, donc je me suis installé il y a 37 ans, et depuis je suis toujours à Mézières, d'ailleurs nos nouveaux locaux seront à Mézières-les-Messes.